L'histoire, c'est l'histoire familiale, c'est depuis que je suis tout petit où on fait du cidre pour notre consommation. C'est complémentaire et dans la vie, il y a plein d'interactions et c'est super enrichissant, c'est deux métiers super enrichissants. Un cidre typique, un cidre qui correspond à mes pommiers et qui est le reflet de la météo de l'année et de ce qui sort de mon champ. Très peu d'assemblades, c'est-à-dire que c'est pressé à la maturité de la pomme et du coup les pommes sont ramassées à la main, mûres, par terre. Trois semaines de maturation et après pressage et donc sous un même pommier, on va passer trois fois pour faire trois ramassages successifs en fonction de la maturité des arbres. Pas encore, mais c'est en cours. Petite amère, chloroneau, binet rouge, voilà les trois principales. Alors, un sol assez profond, au moins là, sur les plantations qu'on a fait, on avait 80 cm de bonne terre avant de tomber sur l'argile. Donc c'est les sols qu'on recherche assez profonds, c'est une des caractéristiques aussi du cidre cotentin. Filtration, oui, alors assez légère. L'idée, c'est de les mettre en bouteille assez tardivement, que ça descende de plus en plus possible et donc qu'ils s'éclaircissent progressivement. Le soutirage et filtration, alors c'est une question aussi de sécurité pour la mise en bouteille où il n'y a pas d'ajout de soufre, c'est prise de mousse naturelle en bouteille. Si on fait une filtration assez grossière, on arrive à maintenir un certain nombre de levures et un certain goût aussi. C'est aussi par sécurité parce que tant que je ne commercialisais pas mes produits, je ne faisais que soutirage ou filtration hyper grossière. Et là, c'est vraiment par sécurité et voilà, mais c'est assez gros comme grain. Je préfère ne pas tuer ce qui est vivant. J'arrive à tenir mes cidres, enfin voilà, peut-être qu'une année où j'aurai de la catastrophe et voilà, j'aurais mis du soufre, j'aurais pas eu cette catastrophe-là. Mais là, sans utiliser de soufre, j'arrive à avoir des cidres qui se tiennent, donc tant mieux. Miracle ! Alors, dans ce qu'on pourrait approcher de l'amertume, après, sur l'utilisation, on a parlé du soufre peut-être tout à l'heure, ou peut-être que c'est moins lisse que d'autres cidres. Voilà, après c'est aux gens de dire en quoi ils préfèrent mon cidre. Ça, c'est cuvée Tentez-moi 2019. Donc, c'est un cidre mis en bouteille avec un taux de sucre qui le catégorisait demi-sec. Et comme les levures sont encore présentes dans la bouteille, elles font un dégagement de CO2, d'où la prise de mousse. Et elles continuent à travailler en utilisant les sucres. Et donc, plus on attend, plus il va aller vers un cidre plus brut. Donc là, on va ouvrir la cuvée Vivez-moi. Vivez-moi, c'est pareil, c'est un cidre demi-sec, prise de mousse naturelle, 2019. Les variétés de pommes étaient un peu différentes, et du coup, ça donne un cidre un peu différent de la cuvée Tentez-moi. Et donc, pour savoir la différence, il faut goûter les deux, et comme ça, on sait. Donc, la cuvée Savoie-moi, beaucoup plus doux que les deux cuvées précédentes, avec un taux de sucre résiduel beaucoup plus élevé. Donc, voilà, il peut servir d'autres utilités au cours du repas. Et du coup, les gens sont focalisés, cidre doux, cidre bouillite, ils aiment bien mettre les cidres dans des cases. Le but, c'est de leur apprendre qu'il y a différents cidres, qu'il n'est pas utile de les mettre dans des cases. Donc, j'ai fait un petit jeu. L'année dernière, j'avais deux cuvées qui avaient exactement la même densité. Donc, quand j'ai pressé les pommes, quand j'ai mis en bouteille. Et les gens étaient persuadés d'avoir un cidre doux, un cidre bouillite. Ils arrivaient à trouver un cidre doux, un cidre bouillite, alors que c'était deux demi-secs. Donc, ça engageait des débats au sein des couples, parfois, c'était assez drôle. Parce que le cidre, qui n'est pas pasteurisé et regazéifié, du coup, continue à vivre dans la bouteille. Et on apprend aux gens que le cidre, ce n'est pas que de l'eau sucrée, mais ça a tout un panel de saveurs autour, qui engendre des choses dans la bouche, sur la longueur, etc. Et c'est ça où il faut éduquer les gens. Les gens sont focalisés, cidre doux, cidre bouillite, ils aiment bien mettre les cidres dans des cases. Le but, c'est de leur apprendre qu'il y a différents cidres, qu'il n'est pas utile de les mettre dans des cases. Donc, j'ai fait un petit jeu. L'année dernière, j'avais deux cuvées qui avaient exactement la même densité. Donc, quand j'ai pressé les pommes, quand j'ai mis en bouteille. Et les gens étaient persuadés d'avoir un cidre doux, un cidre bouillite. Ils arrivaient à trouver un cidre doux, un cidre bouillite, alors que c'était deux demi-secs. Donc, ça engageait des débats au sein des couples, parfois, c'était assez drôle. Mais parce que le cidre, qui n'est pas pasteurisé et regazéifié, du coup, continue à vivre dans la bouteille. Et on apprend aux gens que le cidre, ce n'est pas que de l'eau sucrée, mais ça a tout un panel de saveurs autour, qui engendre des choses dans la bouche, sur la longueur, etc. Et c'est ça où il faut éduquer les gens. Ha ha ! J'ai du Marois, j'ai du Damien Lemasson, du Ludovic Capelle, de la Maison Héroux, j'ai du Poiré de chez Jérôme Forgé. Voilà, échange avec Jacques Péritaz, Big Shinto Bordato aussi, qui est au Pays Basque. Enfin, voilà, ça c'est des copains d'ici. C'est des copains d'ici.